Générique Un sud de notre émission et j'ai le plaisir de vous présenter notre plateau avec cette semaine consacrée à la journée internationale de la femme. Amira Doucouré est toujours avec nous, internationale malienne qui joue en région parisienne avec le RC Saint-Denis. Gros bonsoir. Gros bonsoir. Nous avons une deuxième invitée qui est, elle est basketteuse, elle est algérienne, c'est Grégani Soumeya. Grégani. Grégani Soumeya. Bonsoir. Internationale. Algérienne. Algérienne. Vous êtes sur Jeux africains. C'est ça. Vous avez gardé de bons souvenirs. De très bons souvenirs comme Aminata, c'était vraiment une très très belle expérience. Et puis Samy Mastabi qui est notre éditorialiste qui est toujours avec nous. Alors la question, quels sont les préjugés à faire reculer pour développer le football féminin ? Vous n'hésitez pas, vous allez sous nos réseaux sociaux jusqu'à la fin de cette émission. Et je vous l'ai dit que nous allons repêcher deux téléspectateurs en fin d'émission. pour vous dire exactement ce qu'ils nous ont dit. Donc notre réseau social, le hashtag également Africa24. Et puis Africa24 célèbre aussi à sa manière dans l'FC, la journée de la femme. La date officielle, c'est le mercredi 8 mars. Avant de retrouver notre sujet, sachez que ce n'est qu'en 1977 que les Nations unies ont officialisé cette journée pour les droits des femmes. Et c'est aussi l'occasion de revendiquer des choses, l'égalité surtout entre hommes et femmes. Et de faire aussi un bilan sur la situation des femmes dans la société. Alors justement Aminata, avant de poursuivre, quel constat, je vous pose toutes les deux la question, quel constat faites-vous sur la place de la femme dans les sociétés aujourd'hui, en 2017 ? D'une manière générale, je dirais que le constat est évolutif. Que plus les années passent, plus la femme prend de plus en plus de place, de statut. Que ce soit dans la vie de tous les jours en tant que femme à la maison, que ce soit au boulot, que ce soit dans la société en général. Je trouve que le constat est plutôt… – Et vous êtes obligée de vous battre un peu plus ou pas donc ? – Toujours, je pense qu'il faut toujours se battre un peu plus. Mais au final, on voit que ça paye aussi. Donc il ne faut pas lâcher les efforts. – Et Régani, votre constat ? – Oui, je pense que c'est évolutif aussi. Mais les disparités existent quand même, encore. Soit au niveau salarial, la parité ou bien même les violences. Des violences et surtout la place de la femme dans les places à haute responsabilité. Dans les entreprises, que ce soit aussi dans le sport. On remarque qu'on a un petit peu plus de difficultés à aller au-dessus dans les champs. – Soumeya, il faut rappeler aussi que vous êtes deux têtes pensantes parce que vous êtes sportive de haut niveau et vous êtes aussi étudiante. – Oui, j'étais étudiante, je ne suis plus. Mais oui, j'ai passé justement un master en management. Donc oui, j'ai toujours voulu concilier les deux, le sport de haut niveau et les études. Et voilà, aujourd'hui, je travaille dans les événements sportifs pour toujours rester dans le sport. – C'est super ça. Mais Nata, vous aussi, vous êtes à l'université ? – Oui, toujours à l'université. – Vous vous préparez quoi exactement ? – En première année de master en sciences de l'éducation. – Voilà, ça c'est important de concilier les deux. Vous avez effectivement raison, mesdames. On se retrouve tout à l'heure et après ce jingle, nous parlons du dossier. – Alors, la place du football féminin dans les sociétés africaines reste encore minime. Peu de pays du continent accordent justement une importance particulière pour son développement. Alors, la discipline est reléguée au second plan dans plusieurs nations dites de football. Des moyens suffisants ne sont pas mobilisés pour la discipline au niveau féminin. Néanmoins, d'autres s'en sortent avec des équipes bien formées en performance. Sibirana, ça on ira pour le sujet et juste après, nous revenons au plateau. – En Afrique, le football féminin connaît quelques difficultés pour prendre son envol. Il reste encore moins développé par rapport au football masculin. Le Nigeria, le Cameroun, le Ghana et le Mali figurent parmi les pays où le football féminin se trouve sur une pente ascendante. Les championnats sont régulièrement organisés dans ces États. La Guinée équatoriale est également l'un des pays où le football féminin a pu se faire une place importante. La Guinée équatoriale a fait parler de son football au niveau féminin mieux qu'au niveau masculin. Je pense que c'est déjà un début qui est promoteur. Il va falloir certainement que les pays africains comprennent qu'il faut investir aussi bien au niveau des hommes qu'au niveau des femmes parce que le football féminin est aujourd'hui quand même un label pour certains pays en Europe. Donc, il est important également qu'en Afrique, qu'on comprenne que le football féminin a besoin de moyens. Le football féminin a besoin d'investissement. Le football féminin a besoin pratiquement des mêmes conditions que le football masculin. Pour des experts du ballon rond, la faible présence des femmes dans les instances de prise des décisions de la discipline sportive est l'une des causes de la situation. À cela s'ajoute la formation dans le domaine du football. Les préjugés représentent aussi des obstacles dans de nombreux pays. C'est la raison pour laquelle les observateurs estiment que l'accent devrait être mis sur la sensibilisation. Nous sommes encore en Afrique et pour beaucoup de parents en Afrique, le football, il est d'abord masculin. Le football n'est pas féminin. Donc, par conséquent, il est pratiquement impossible, parfois vraiment très difficile, de faire comprendre à nos mères, à nos papas, que sa fille qui est à côté peut devenir une star du football, rien qu'en allant, bien sûr, s'entraîner. Donc, il faut également une certaine sensibilisation au niveau de nos parents pour que ces parents-là puissent laisser les jeunes filles aller s'entraîner pour devenir, pour qu'elle soit de véritables footballeuses. En Afrique, la conception générale qu'on donne au football féminin, c'est que dès lors que vous laissez la jeune fille aller s'entraîner, eh bien, c'est pour aller se vagabonder, c'est pour aller se prostituer. Or, ce n'est pas toujours ça, c'est une fausse image qu'il faut corriger. Ces dernières années, des sélections féminines ont enregistré des performances non négligeables sur le continent africain. Malgré ces résultats encourageants, beaucoup sont ces pays qui n'accordent pas assez d'importance à l'investissement dans la discipline au niveau féminin. Pourtant, dans les subventions envoyées par la FIFA, l'instance dirigeante du football international, une part importante est accordée au développement du football féminin. Et justement, nous allons revenir sur la dernière canne qui s'est déroulée à Yaoundé et à Limbé, avec les résultats des phases finales, avec le carré final précisément où le Cameroun avait battu le Ghana sur le score de 1 but à 0, et le Nigeria avait battu l'Afrique du Sud, 1 but à 0 pour le match de la troisième place. Et c'est l'équipe du Ghana qui l'avait remportée face à l'Afrique du Sud, 1 but à 0. Et la finale, Nigeria-Cameroun, 1 but à 0. Raminata, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette canne féminine ? On a regretté un peu que vous soyez éliminée. Pourtant, vous n'avez pris un mauvais départ, et après ça, vous êtes montée en puissance. C'est bien ça, c'est le résumé ? Exactement, un petit peu. On n'était pas forcément très attendus lors de cette canne. On avait rencontré un petit problème face au dernier match qualificatif en Guinée-Équatoriale. Donc ça fait qu'en début de cette phase de poule, on avait très mal débuté face au Nigeria. Une défaite assez lourde aussi, comme un peu les Maliens face à la Zambie, 6-0. On a essayé de relever la tête au cours du deuxième match. Oui, c'était dur. Exactement. On a quand même gagné 3-1. Et le dernier match face au Ghana, où on perd aussi, 3-1. Je trouve dommage quand même face au Ghana, parce qu'on avait vraiment mis les ingrédients, la motivation. Il y avait vraiment tout pour pouvoir gagner le match. Mais au final, voilà, on a quand même perdu. Soumeya, est-ce que vous avez l'impression, avant d'interroger Samy, Samy n'est pas si macho qu'on le pense en tant qu'Africain, donc il donne la priorité aux femmes, bien entendu, et vous comprendrez parfaitement. Soumeya, alors, est-ce que vous avez l'impression que le sport était tabou toujours pour certains pays africains ? Vous, vous avez pratiqué facilement, vos parents vous ont laissé aller pratiquer facilement le basket ? Oui, parce que moi, je suis née en Algérie, mais j'ai grandi en France. Donc, c'est justement eux qui m'ont poussée à faire du sport. Déjà, par rapport à ma grande taille, parce que je fais 1m92, donc forcément, tout de suite, on veut me placer dans le sport comme le basket. Donc, j'ai commencé le basket en France. Donc, oui, c'était plus facile pour moi de commencer ici. Après, commencer en Algérie, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout comment ça aurait pu être. Est-ce que j'allais avoir plus de difficultés ou pas ? Je ne sais pas. Oui, Samy, en tant que du tout, il y a des scales, regard avez-vous justement sur la pratique du sport chez les femmes, surtout le football en particulier ? Est-ce que vous avez l'impression que les parents hésitent encore pour envoyer leurs filles, par exemple, pratiquer du football ? Après, c'est l'image qu'a renvoyée la société du football. C'était soi-disant un sport de contact, donc un sport à priorité masculin. Maintenant, les mentalités évoluent. On n'est plus dans les années 50 quand même. Il y a eu quand même beaucoup d'évolutions. Il existe encore quelques disparités. L'écart se resserre petit à petit, mais c'est une bonne chose. Le football féminin se développe à vitesse grand V quand même. On l'a vu lors des Coupes du Monde, lors des Jeux Olympiques. Il y a quand même du niveau. Il y a des joueuses qui se starifient, qui deviennent de vrais noms. On l'a vu avec la signature d'Alex Morgan à l'Olympique Lyonnais qui a fait quand même grand bruit. C'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Des articles de presse sur une signature d'une joueuse américaine en France, ça n'existait pas. Donc ça se développe petit à petit. Maintenant, je ne veux pas paraître pessimiste, mais en Afrique, il y a déjà des problèmes de financement et d'infrastructures pour les sports masculins. Enfin, le sport masculin, parce que c'est vraiment le football qui est roi en Afrique. Donc ça va être compliqué. Il faut des moyens. Il faut des moyens. Il faut de la volonté. Maintenant, est-ce qu'il y aura tout ça ? – Vous avez parlé de Morgane à cause de ses yeux ? – De son jeu. – De son jeu, pas ses yeux, pardon, excusez-moi. – Non, forcément. – Aminata, est-ce que vous avez eu du mal à aller sur les terrains de foot ? Vos parents vous disaient non, tu ne vas pas jouer, tu vas rester à la maison. Comment ça s'est passé pour vous, par exemple ? – Non, moi, je n'ai pas vraiment eu de mal. Après, j'ai commencé le football dans la rue, c'est-à-dire beaucoup avec les garçons. Je suis ici d'une famille qui est composée de trois grands frères. Donc généralement, j'étais souvent avec mes trois grands frères. Donc j'ai un petit peu commencé comme ça. Donc c'était vraiment dans la rue, en bas des tours. Puis un jour, on m'a aperçue. Donc on m'a ramenée en cachette faire un entraînement sur un terrain de foot, un vrai terrain de foot avec des crampons. à la suite de cet entraînement-là. Donc j'avais quand même quelques réticences par rapport à un petit peu à tout ce que je pouvais vivre au niveau familial. Donc il m'a suivie à la maison. Il a dit qu'il a vu la maman, que votre fille avait du talent. Donc j'aimerais la mettre vraiment dans une structure, dans un club et la soutenir. Et donc au final, non, ça s'est bien passé. Mais il fallait toujours associer l'école avec. Donc c'était si je travaille bien à l'école, si j'avais des bonnes notes, j'avais un bon comportement, je pourrais associer le foot. – Oui, c'est bien. C'est un super message pour nos jeunes téléspectatrices aussi qui nous regardent parce que c'est vrai. Allier le sport et les études, ça c'est vraiment important, surtout avec le temps qui court. Nous allons partir en Algérie justement, retrouver une ancienne star. Il s'agit de Naïma Lawadi, qui est instructrice à la CAF, avec la particularité d'avoir entraîné la sélection et puis la GS Kabylie. Et je l'ai appelée donc depuis l'Algérie pour lui demander d'abord comment évolue le football féminin en Algérie et dans le Maghreb en général. Écoutez ce qu'elle me répond. – Écoutez, tout d'abord, bonjour. Je dirais que le football féminin au Maghreb, et en particulier en Algérie, ça commence un petit peu à se développer. Certainement que ce n'est pas comme les années 90-2000. Ils ont plus de moyens, il y a un championnat, il y a une coupe. Il y a un peu plus de confédérations qu'avant, certainement. Même dans le Maghreb, mais bon, après, ça diffère la Tunisie par rapport à ce qui s'est passé dans leur pays. Donc, ils ont un peu moins de moyens, moins de considérations. Leur système a beaucoup changé. Le Maroc qui monte en force, en fait. Et donc, voilà, l'Algérie, l'équipe nationale a la plus de moyens par rapport aux championnats. Mais bon, vous savez que c'est difficile de ramener une jeune footballeuse à venir jouer au football quand, en fait, les préjugés, les mentalités, ils n'ont pas beaucoup, beaucoup évolué. Donc, voilà peut-être le problème actuellement qui se pose. – Et Naïma, deuxième question. Les pays africains ont-ils tout intérêt à miser, justement, sur le football féminin ? – Tout à fait, tout à fait. Sachant qu'en Afrique noire, comme le Cameroun, par exemple, où j'ai vu une équipe camerounaise extraordinaire qui évolue du jour au jour, malgré qu'ils n'ont pas les moyens, mais bon, leur politique pour le développement du football féminin au Cameroun a donné ses fruits. Sachant que la dernière coupe d'Afrique, malheureusement, elle n'a pas emporté, elle s'est déroulée à Yaoundé, au Cameroun. Donc, l'année dernière. Donc, je pense qu'il y a un football extraordinaire, une évolution massive, et puis, tout ce qu'ils ont besoin, les Camerouners, je pense, un peu plus de moyens, je dirais. Il y a pédagogique, les entraînements, les terrains. Donc, je pense que s'ils vont avoir tout ce que nous, on a, eux, elles, elles n'ont pas, je pense qu'elles seront, je veux dire, elles vont faire un excellent parcours en Coupe du Monde et aux Jeux Olympiques. J'ai donné le Cameroun référence parce que, franchement, je connais le Cameroun comme j'étais joueuse. Et là, en tant qu'entraîneur, je vois une évolution extraordinaire. Sachant qu'avant, on entendait depuis des années, pendant des années, on n'entend que le Nigeria, le Nigeria, le Nigeria, ce qui n'est pas le Nigeria, c'est le Ghana. Mais là, le Cameroun, elle est en train vraiment de les déranger et puis, elle est en train de faire d'excellents résultats. Et puis, dernière question, qu'est-ce qui vous interpelle en ce moment en ce qui concerne le football féminin, Aïma ? Écoutez, croyez-moi qu'on a des jeunes footballeuses talentueuses. Elles peuvent, franchement, elles peuvent être même parmi les meilleures joueuses du monde. On en a, mais bon, je veux dire, une équipe nationale africaine qui sera championne du monde, pourquoi pas ? Le talent, on l'a, mais malheureusement, la politique dans nos pays africains pour le promouvoir, pour le développement, une vraie stratégie, une vraie politique pour ce football féminin donne l'importance, parce que vous savez que dans tous les pays africains, la majorité, parce qu'au Nigeria, je ne sais pas, le football féminin, c'est amateur. Les filles, elles viennent jouer gratuitement, avec leurs propres moyens, elles se déplacent toutes seules, elles n'ont rien, quoi, en fait. – Voilà, Naïma, là, on dit. Donc, nous allons regarder de nouveau la couverture, la une, du journal Boutola, journal algérien consacré au football. Et donc, c'est elle, je crois qu'il y a un sujet, pardon, qui lui est consacré, voilà, et elle la met sous le menton. – Bon, un petit mot à propos de cette réaction, de son intervention ? – Je suis d'accord avec elle. – Il y a un gros développement à faire au niveau du sport, en tout cas en Algérie. Moi, j'ai été très surprise, parce que quand j'ai été sélectionnée en équipe nationale, je ne m'attendais pas à avoir un aussi haut niveau de suivi. On a pu faire nos stages comme Aminata à l'étranger, en Serbie, au pays d'Europe. Mais en discutant un petit peu avec mes coéquipières issues, justement, évoluant en Algérie, voilà, et elles me disent qu'il y a toujours quand même un retard, que ce soit au niveau des soins, surtout au niveau des soins. Et donc, voilà, je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir justement évoluer à très haut niveau. – Oui, avant de retrouver Samy, Aminata, vous, quels sont les constats que vous avez pu faire ? Est-ce qu'il y a la même réaction d'intervention auprès des filles que chez les garçons ? Est-ce que les hommes sont attentifs ? Si vous n'avez pas que des hommes dans votre staff, il y a des femmes aussi ? – Exactement, il y a des femmes. Je pense qu'au niveau du staff, tous les encadrants sont comparables. Ils sont vraiment… L'approche, elle reste la même. Mais c'est vrai que dans la généralité, dans la globalité de la sélection même, comme elle le soulignait juste avant moi, ça reste quand même assez compliqué, que ce soit au niveau des soins, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de l'approche, de la communication dans certains sujets qui peuvent être sensibles à leurs yeux. Je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire et améliorer l'approche. – Ok, Samy, c'est l'heure, on a quasiment terminé, mais je ne peux pas vous abandonner sans vous donner la parole avant de clore cette deuxième partie. – Juste une petite touche d'espoir quand même, quand on voit ce qu'a pu faire le Cameroun ou le Nigeria lors des Jeux Olympiques ou lors des Coupes du Monde, ils ont réussi à se qualifier, il me semble que c'était aux Jeux Olympiques en 1ème de finale pour le Cameroun, ça reste quand même une grosse performance pour un pays africain, avec peu de moyens, ils ont réussi quand même, elles ont réussi à faire une performance marquante, donc on voit qu'avec un petit peu plus de moyens, il y a un vrai potentiel en Afrique, il y a des vraies joueuses, des vraies joueuses de ballon, il y a du vrai talent, donc voilà, avec un petit peu plus de moyens, peut-être que l'Afrique pourrait viser un petit peu plus haut sur l'échec international. – Merci Samy d'être venu, on se retrouve très prochainement sur une centaine d'Africa 24 pour une nouvelle édition de l'FC. On se retrouve tout à l'heure pour la troisième et dernière partie, à tout de suite. – Sous-titrage ST' 501